N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La carrière de Lionel Messi aurait pu être très différente. Peut-être qu'il n'aurait jamais atteint son vrai potentiel en jouant en Première Ligue à ses débuts ou peut-être qu'il n'aurait gagné aucun ballon d'or. Mais on ne le saura jamais. Ce qui est bien réel est le type de footballeur incroyable qu'il est devenu en jouant toute sa vie au FC Barcelone dans un système qui lui a permis de marquer l'histoire du foot. Cependant, une révélation vient ébahir les fans de foot concernant un possible transfert de la Pulga à Chelsea en 2004. Lionel Messi a failli rejoindre Chelsea en 2004. C'est la révélation du journaliste Juan Luca Di Marzillo dans son nouveau livre Grand Hotel Calcio Mercato. De ses explications, la Pulga s'était entretenue avec José Mourinho et avait décidé de rejoindre Chelsea en 2004. En 2004, Messi était sur le point de rejoindre Chelsea parce qu'il voulait jouer avec Mourinho. Il y a eu une longue conversation entre eux. C'était la première fois qu'il voulait quitter Barcelone, écrit Di Marzillo. José Mourinho n'a jamais entraîné Messi, mais le Portugais l'a toujours admiré. Dans une récente interview, le Special One a expliqué pourquoi il ne s'est pas aligné pour s'attacher ses services quand il a voulu quitter le Barça cet été. Messi ne pouvait aller que dans une équipe qui ne respectait pas le fair-play financier, donc pas Tottenham à coup sûr a déclaré le technicien portugais. Mais imaginons que Messi ait rejoint Chelsea de José Mourinho à l'âge de 17 ans. La Pulga aurait peut-être eu un grand succès sous Mourinho, mais aurait-il été transformé en un allié plus ouvert que le numéro 10, éblouissant qu'il soit au FC Barcelone ? Messi n'a certes jamais joué sous les ordres du technicien portugais, mais ce dernier considère tout de même qu'il a fortement influencé sa carrière. José Mourinho s'est dit reconnaissant envers Lionel Messi pour lui avoir permis de sans cesse chercher à s'améliorer et devenir ainsi un meilleur entraîneur. Même si le natif de Rosario n'a jamais évolué sous les ordres du Portugais, les deux hommes ont été opposés à de multiples reprises, notamment lorsque Mourinho occupait le banc du Real Madrid. Le technicien de 56 ans a estimé qu'il était redevable envers le quintuple Ballon d'Or pour l'avoir toujours forcé à se dépasser lors de ses confrontations. Je dis toujours que je dois beaucoup à mes joueurs, mais également à ceux qui ne l'ont pas été, mais qui m'ont posé des problèmes, a ainsi déclaré le Special One à effet. Par exemple, Messi n'a jamais joué dans mon équipe, mais il a joué contre moi et il a fait de moi un meilleur entraîneur en m'obligeant à préparer les matchs pour l'arrêter. Quand je parle de Messi, je parle aussi de tous les grands joueurs que j'ai affrontés. Alors José Mourinho, avec son style, pouvait-il faire grandir Léo Messi ? Réagissez en commentaire.